On n'a pas, j'ai fait 9 clubs, j'ai fait 7 pieds différents. J'ai signé 2 contrats le 31 août. On m'a rappelé mon premier banc contre le PSG avec Metz au parc. J'étais tellement content. Mon coach, avant l'échauffement, je me suis grave, pas bien. Il m'a dit, c'est pas grave, tu restes sur le terrain, tu parleras moins, c'est tout. Tu sors un super match. Ladies and gentlemen, bonjour à tous. Je m'appelle Sébastien Bassong, a.k.a. Baby Bass. Et je vous souhaite la bienvenue dans Ballon, Main, Corps. L'émission de la génération 86, accompagnée de mes frères depuis plus de 20 ans, de mes acolytes, de mes partenaires in crime, Ricardo Fachi, a.k.a. Ricky Friandiz, et de Quentin Westberg, a.k.a. Q, l'Américain. Ballon, Main, Corps, c'est une réunion de famille hebdomadaire. L'émission qui t'ouvre chaque semaine les portes des secrets liés à notre passion commune, notre vision du football, notre ADN, nos expériences sur et en dehors du rectangle vert. Alors, si t'es intéressé à découvrir comment l'homme derrière le footballeur vit sa vie, quand le rideau s'ouvre, et surtout quand il se ferme, les challenges qu'il rencontre, la manière de gérer le quotidien, les moments clés, les erreurs à ne pas faire, crois-moi, tu es au bon endroit. On a plein de choses à te raconter. J'espère que tu vas passer un super moment en notre compagnie. De toute manière, c'est parti. Ballon, Main, Corps, let's go ! Le ballon, les mains, le corps. D'accord ? Ballon, Main et Corps. Salut à tous et bienvenue dans la réunion de famille hebdomadaire. Ballon, Main, Corps. Comme chaque semaine, on est là. BMC, ça ne bouge pas. Franchement, pourquoi ça bougerait même déjà ? En tout cas, on est en famille comme d'habitude. Je voyais des... Ouh, c'est bien. Tu vois, je vous ai vus tout à l'heure, je voulais m'habiller un peu comme vous, mais je me suis dit non, je ne vais pas me mettre en mode sport, je vais mettre un petit polo. Tu vois, histoire de... Ricky, Q, c'est comment ? Bien ou quoi ? Ça va, mon gars, on est là. Et toi, comment ça va ? Ça va, au final. Franchement, bien. Bien. On est dans un... Je ne sais pas, c'est pas mal. C'est nouveau. J'aime bien tout ce qui est nouveau. C'est un autre rythme de vie. C'est des nouvelles expériences. Et comme on l'a dit la semaine dernière, tu vis les choses de l'autre côté. Et donc, il y a des choses que tu découvres. Tu pouvais imaginer, mais tu vois, mais tu n'avais jamais vécu réellement. Là, tu vois, là, c'est différent. Là, tu es en plein dedans, là. Là, frère, tu es en plein dedans. Tu vis le football d'une manière différente et tu le vois surtout de manière différente. Et tu côtoies des gens qui... Tu les entendais parler de loin, mais là, tu es à côté d'eux. Tu sens comment eux, ils voient le football. Et franchement, des fois, je suis là, je suis mort de rire parce que je me dis, mais on vit sur deux planètes totalement différentes. Vous ne vivez pas le même football. On ne vit vraiment pas le même football. J'ai des discussions que j'essaie de ne pas avoir avec des gens, tu vois, qui sont persuadés de certaines choses par rapport au foot, par rapport au jeu. Ils se permettent des commentaires tactiques, etc. Mais des trucs qui sont... Un footballeur qui a joué un peu, jamais, ils peuvent même imaginer, tu vois, ce genre de commentaire. Tu vois ce que je veux dire ? C'est... Parler foot avec des gens dont tu sais d'entrée qui sont à l'opposé de ce que tu penses, de ce que tu ressens, c'est horrible. Moi, c'est un calvaire et tu sais, j'esquive. Je change tout de suite la discussion. C'est horrible. C'est un truc qui va m'énerver même, tu vois. J'ai pas vu, mais moi, comment ça ? Comme tu disais, tu rentres dans un cercle où, justement, tu côtoies plein de personnes de mondes différents. Donc, forcément, il faut aussi arrodir les angles, essayer d'amener ta patte un peu technique, tout ça. C'est là où Riky, tu dois briller. Il veut avoir ton opinion, il veut avoir ton avis, tout ça, par rapport à certaines choses, certaines phases de jeu, j'imagine. Donc, il faut savoir aussi penser sur soi et transmettre. C'est aussi une transmission. Je vais te donner vite fait un exemple de ce qui s'est passé avant le match du Sénégal. J'ai fait une interview et il y avait le journaliste, il y avait une personne, un agent qui était là aussi, tu vois. Et en fait, la journaliste, elle parle et on lance un débat. C'était en off. On lance un débat. Moi, je voulais même pas rentrer dans le débat, comme tu as dit, tu vois. Je voulais même pas participer. Mais il y avait tellement de choses qui piquaient mes oreilles au bout d'un moment et que j'étais là, je pouvais pas fuir. Et la journaliste, elle commence à se ranger du côté de l'agent, tu vois. Et à un moment donné, moi, j'expose mon opinion, mais de manière très... En plus, c'était même pas une opinion arrêtée. C'était juste pour que les deux, là, ils aient une ouverture d'esprit. Dans le sens où ça peut pas être arrêté. Non, parce qu'on me parlait des stats. Les gens, ils parlaient des stats. La gente disait, oui, le football, c'est les stats. C'est les stats et tout. Et moi, je lui disais, mais comment tu peux... En fait, comment tu peux être aussi catégorique ? J'ai dit, je te dis pas que ça fonctionne pas, que c'est pas même à prendre en compte. Et dans certains cas, ça... Et moi, j'essayais juste de lui dire que non, il y a des cas où, pour le bien d'une équipe, la construction d'une équipe, c'est pas forcément le joueur qui a joué tout le temps en saison qui va venir, qui va forcément donner le meilleur rendu sur le terrain, tu vois. Parce que là, on parle d'une sélection, etc. Et en fait, j'essayais même pas de contredire. J'essayais juste, tu vois, d'élargir le spectre. Mon Dieu, non, et tout. Et la gente dit, ouais, mais toi, tu veux toujours avoir raison, et tout. J'étais mort de rire. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu me racontes ? J'essayais même pas d'avoir raison. J'essayais juste de te dire qu'il y a d'autres cas de figure. Et là, la journaliste, elle lui dit, mais en fait, il faudrait peut-être prendre ce qu'il dit en considération, parce que quand même, c'est quand même un peu un expert du sport, non ? J'ai dit, ah, merci quand même. J'ai dit, quand même, un minimum, tu vois ? Tu veux toujours avoir raison. Normalement, ça s'arrête à 15-16 ans, tu vois, cet argument-là, non ? Surtout dans le sport. Tu veux toujours avoir raison. Mais quand même, et en plus, c'était marrant parce que je sortais de la semaine, de mon thème de la semaine, tu vois. On peut dire frire. Je l'ai cuit après, je l'ai cuit. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu me racontes ? S'il te plaît, tout ce que je te demande, c'est d'ouvrir ton esprit. C'est que malgré ce que toi, tu penses en tant que fan, tu ne peux pas me dire qu'aujourd'hui, c'est que comme ça, c'est que le joueur qui a joué le plus de temps en club qui doit venir en sélection et qui doit jouer forcément à l'opposé d'un joueur qui, peut-être, apporte plus dans l'environnement de la sélection, dans le jeu et dans le groupe, parce qu'au final, il y a une dynamique de groupe, etc., etc. Mais il n'en démordait pas, frère. J'étais là. Après, j'ai dit, tu sais quoi ? Tu as raison, au final. Je n'ai pas de problème. Mais je te dis juste que je ne pense pas que ce soit. C'est là que tu vois que c'est les limites des genres de talks qu'on a dans les radios, sur les stations, un peu tout ça. en continu. À la fin, ça devient... Tu vois, ce n'est même plus du football. À la fin, ça devient des conversions, des scènes de ménage. Et ça me gêne un peu, ça, en fait. Ça, c'est des choses. Soit que j'ai fait quelques interventions sur certains... sur certains... Comment dire ? Certaines émissions de la sorte. Mais je n'y prends pas plaisir. C'est pour cela que je suis en pleine réflexion par rapport à mon futur, parce que c'est vraiment le type de mec que je veux devenir, en fait. Est-ce que c'est vraiment la... Tu vois, comment on dit en anglais ? Le tone of voice. Le tone of voice que je veux employer après ma carrière, tu vois. Comme certains. On ne dira pas qui, mais comme certains, ils ont choisi vraiment de se placer dans ce créneau-là. Tu vois, de talks, de débats, tout ça. Mais des débats qui n'ont aucune tête ou qui n'ont rien de productif. Et je pense que ça a nu au football, de manière générale. Et tu sais que ce qui est... Ce que je remarque encore plus, parce que moi, je ne suis pas trop dans ça, c'est que périodique, mais que je me dis que c'est un peu comme des sables mouvants. Une fois que tu rentres dans ça, limite, c'est comme si tu... Comme tu dis, le tone of voice, tu vas le prendre malgré toi. Et c'est libre. Comme tu vois, c'est bien la réflexion que tu as sur toi-même, parce que tu te dis, est-ce qu'au final, c'est la direction que je veux prendre ? Parce que la masse, et c'est encore une fois la masse, tu vois, c'est le monde des médias. La masse fait que tu te dois te donner une certaine... Enfin, tu dois changer et laisse tomber, frère. C'était... Je te comprends. Tu dois avoir une image, tu dois s'y plaire à l'audience, tout ça, pour faire de l'audimat. Donc forcément, les gens qui ne sont pas forcément tous experts ou tous connaisseurs du foot, ils aiment ce genre de propos, ce genre de débat, tout ça, forcément. Ça fait réagir, ça fait jacter, voilà, ça fait polémiquer. À la fin, c'est ce que la masse aime, c'est ce que les gens aiment, mais en tant que football lover ou connaisseur du football, ça craint un peu, tu vois. À la fin, c'est un argumentaire, c'est celui qui a raison. En gros, tu as toujours deux mecs qui s'opposent au final et ensuite, ça arrive dans un truc d'ego où j'ai parlé plus fort, j'ai parlé... Tu embrouilles le mec sans argument et tu as gagné. J'ai sorti les meilleures push lines. Et on n'analyse plus le football en lui-même, tu vois. On n'analyse plus ce qui pourrait faire, en fait, évoluer la réflexion, donc évoluer le jeu, évoluer même, tu vois, la façon d'aimer le football, la façon de comprendre aussi les joueurs, enfin, et c'est chelou. Mais bon, en tout cas, ce n'est pas de ça qu'on joue. Sinon, ça va. Ouais, sinon, ça va, Riki ? Sinon, ça va, Riki ? Ouais, moi, ça va, ça va. Écoute, un peu comme Q, je pense, j'imagine un peu malade. Donc, tu connais, on a sorti les remèdes de grand-mère, petite potion magique bouillante pour calmer un peu la gorge. En plus, ça va, de retour sur char, de retour à la maison, tranquille, on a repris le quotidien, on suit le mondial à la maison ou justement sur certains plateaux télé. Donc, ça va, on a repris le quotidien au calme. Ouais, en fait, le mondial, bien sûr, comme on est encore en pleine coupe du monde, on est un peu inspiré du mondial et c'est un sujet du jour, ce dont je voudrais qu'on parle un peu, qu'on discute, sur quoi je voudrais qu'on échange. Bien sûr, c'est inspiré du mondial et c'est inspiré d'un de nos anciens épisodes. C'est mes revenus, mais aujourd'hui, j'ai regardé le match, on tourne pendant le match du Brésil pour nos auditeurs et donc, je regardais le match et le Brésil, ils ont joué trois premiers matchs de poule, par exemple, tu vois, et il manquait des joueurs, par exemple, à un moment donné, René Marais s'est blessé, après, ils ont fait tourner contre le Cameroun, une victoire de Cameroun quand même, je précise. Mais on est dehors. Arrêtez de se dire, ouais, qui B, qui pas B, on s'en fiche, on a battu le Brésil. On a battu le Brésil. Vous avez battu le Brésil. Ouais, mais on est dehors. Pour moi, je trouve les gens, ils sont là, tu vois, mais on est dehors. Donc, au final, c'est bien, mais bon, c'est un peu mitigé. Et en fait, on en avait parlé, Quentin, un jour, il avait parlé de ça et je voulais savoir, est-ce que, parce que là, j'ai vu le Brésil, ils ont joué contre la Corée. La Corée, ils avaient fait des bons matchs au niveau de l'intensité, mais là, j'ai vu un Brésil, tu vois, par exemple, je ne veux pas qu'on parle du match, je veux qu'on parle, j'ai vu un Brésil, à un niveau, tu vois, au niveau de l'intensité, au niveau des joueurs individuellement, vraiment, tu vois, taille patron. Et je voulais savoir, est-ce que, comme il disait Quentin, est-ce qu'il y a des gros matchs ? Est-ce qu'il y a des gros matchs parce qu'il y a des joueurs ? Aujourd'hui, je regarde le Brésil, même le deuxième match contre eux, c'était la Suisse, ils avaient la même équipe là et ils s'en ont marre, mais voilà, mais est-ce qu'il y a des gros matchs ? Est-ce que tous les matchs sont des gros matchs ? Et en fait, qu'est-ce qui va faire que certains joueurs, ou vous-même, depuis l'enfance, parce que, je veux qu'on reparte vraiment depuis enfant, parce qu'il y a des éléments déclencheurs quand tu jouais, quand tu étais petit aussi, qui font que, ah là, c'est un gros match. Qui dit gros match, dit inconsciemment ou consciemment, j'élève mon niveau. Tu vois ce que je veux dire ? Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, ce processus, cette pensée, ce délire de, ah là, c'est un gros match, est-ce que ça existe ? Et si ça existe, pourquoi ? Et pourquoi, au final, on arrive à voir des Brésiliens aujourd'hui qui marchent, même à 4-0, ils étaient à 4-0, qui continuent de faire des efforts et tout. Est-ce que c'est parce que c'est les huitièmes ? Ou contre la Suisse, tu vois, c'était un match de poule, donc c'est quand même un match important, mais tu vois ce que je veux dire ? Vous voyez ce que je veux dire ? La parole est à vous, messieurs, donc j'ai hâte d'écouter ça parce que je sais que vous avez plein de choses à dire sur ça et on en a joué des gros matchs dans nos vies. Donc voilà. Je vois bien ce que tu veux dire parce qu'il y a les gros matchs évidents comme un match à élimination directe en Coupe du Monde, en Ligue des Champions et plus tu avances, plus ils sont gros. Et ensuite, il y a les gros matchs qu'on se crée dans notre tête parce que la vérité, c'est que des fois, un match de championnat en plein milieu de l'hiver, c'est un match de championnat de plus pour un peu tout le monde. On en parlait dans le podcast précédent, la constance, c'est quelque chose d'hyper important. Donc il faut prendre tous les matchs et y accorder la même importance et la même concentration. On ne va pas te dire là maintenant qu'on était tous des machines et qu'il n'y avait pas de certains relâchements à des moments. Tu sais, quand tu es sur une spirale de victoire et que tu as l'impression de gagner un peu tout seul, tu te laisses un peu porter par le flot et vice-versa, quand ça perd, tu es dans un espèce de truc. Je vais essayer de jouer pour moi un petit peu et sauver les meubles mais il y a les gros matchs que tu te crées. Tu vois, moi quand j'en parlais la dernière fois, de ma perspective de gardien, c'est assez important parce que typiquement quand tu es gardien et que tu es remplaçant ou que tu arrives dans un club, peu importe ton pédigré, tu dois refaire tes preuves. Donc le premier match de championnat, le premier match de l'année, ce n'est pas nécessairement un gros match, c'est un match attendu mais dans ta tête, toute la préparation c'est devenu un gros match. Tu vois, c'est un match où tu te dis il faut que je mette l'église au milieu du village direct pour mon adaptation dans le club, ça aide toujours d'être bon d'entrer. Il y a des trucs où tu crées plus d'importance qu'elle n'en a à un match en fait. Tu vois, et c'est un truc même en saison quand tu reviens depuis une longue blessure ou quand tu as été sur le banc longtemps et que tout d'un coup le coach te redonne ta chance. C'est des trucs où noyer dans une saison tu as l'impression que c'est un match comme un autre mais finalement pour toi c'est un gros match. C'est-à-dire que des fois dans une saison il y a les matchs évidents où c'est des gros matchs pour tout le monde, une finale, une demi-finale, un match à élimination directe, un match proche de la fin de championnat où vraiment les objectifs sont avérés, une victoire et on est champion, une victoire et on est en Europa League, une victoire et on est en play-off, peu importe. Ça c'est les matchs pour tout le monde. Mais après, il y a les gros matchs que tu crées toi individuellement en disant là, ma performance va peut-être déterminer les prochains mois pour moi. Et c'est un truc où ouais, il faut être prêt. De la même manière qu'il faut être prêt bien sûr dans les matchs importants ou globalement, autant revient à Corée-Brésil. Les mecs, tu sens que là, ils avaient mis le mode tuer à gage. Ils ont mis le mode tuer à gage. Au bout de 10 minutes, il y avait 2-0. Ils les ont toqués comme pas possible. Après, ils ont mis le mode un peu branleur, qu'on se le dise. Ils ont mis le mode un peu samba. Ils sont partis danser avec le coach et le coach a dansé. Voilà, c'est le folklore, c'est le Brésil, on aime ça, tu vois, c'est la joie, c'est des sourires, peu importe. Mais là, ils ont vraiment mis le mode tuer à gage et je pense que pour personne, il y a une signification différente. Là, c'est tout le monde tuer. Mais il y a aussi des moments dans l'année, pour revenir à ça, où vraiment, toi particulièrement, tu as un gros match qui n'en est pas forcément un, mais tu l'appréhendes comme un gros match. Moi, par exemple, toutes les fois où on me redonne ma chance ou les premiers matchs de championnat, c'est des matchs qui ont une saveur quand même différente parce qu'au niveau individuel, ils posent les fondations pour une saison, pour une fin de saison, pour un enchaînement de matchs. Et ça, je pense qu'on l'a tous vécu. Ouais, c'est clair. Après, tout dépend des circonstances qui ont... Bon, je vais être bref parce que tu as bien exposé le truc. Après, ouais, chacun a ses gros matchs, en fait. Ça dépend des circonstances, vraiment, de la carrière, de la saison, tout ça. Moi, j'ai le souvenir assez rapide. C'est quand, par exemple, je savais que mon agent venait, par exemple, quand j'étais à l'étranger, quand j'étais en Grèce ou en Turquie, quand je savais que mon agent venait, je savais qu'il venait rarement seul avec des recruteurs ou avec des amis qui connaissaient un tel, un tel. Pour moi, le match qui était à la base anodin devient un gros match. Donc, c'est ça en fait. Tout dépend des circonstances, tout dépend aussi, voilà, de ta position aussi par rapport dans l'équipe, tout ça. Comme tu l'as dit, c'est ça pour moi, qu'est-ce que c'est un gros match ou pas un gros match. Encore une fois, des gros matchs d'une saison, les gros matchs pour tout le monde, on les identifie très vite. Les grosses équipes, quand on fait en France, quand tu vas jouer au parc, c'est des matchs particuliers. Quand tu vas jouer au Vélodrome, c'est des matchs particuliers. Quand tu vas jouer à Troyes ou quand tu vas jouer, je ne sais pas, à OCR, ça devient des matchs. Le respect, mes anciens clubs, tu vois. T'es parti attaquer les clubs de Q. Il n'a pas dit à Strasbourg, et tout. Il a dit à Strasbourg. Il a dit à Strasbourg. C'est un volontaire, franchement. Je dirais que j'ai pensé petit stade. Tu sais, quand je dis match banal, je dis... Chaudron, chaudron tout le temps. Je pensais à la Stade de l'Aube et à la Baie des Champs. Quand tu vas jouer contre Quentin, ça reste des matchs faciles, donc tu es tranquille, ce n'est pas des gros matchs. Non, mais après, plus sérieusement, c'est vrai, les gros matchs, on arrive vite à les identifier sur le plan collectif. Mais c'est vrai que c'est intéressant, Seb, ce que tu nous proposes parce qu'on a des souvenirs, on a tous des moments clés dans une saison où on sait que ce match-là, c'est un gros match parce qu'il ne faut pas le louper. Pour X ou Y a raison, pour une question de concurrence, pour une question de carrière, pour une question de prendre sa place ou comme tu l'as dit, Q, par rapport au classement, il y a des gros matchs qui s'installent. donc comment tu les abordes, la motivation, comment tu te motives, même de niveau individuel parce qu'encore une fois, c'est plus facile de se motiver contre le PSG que contre 3. Et voilà, quels sont les outils en fait ? Non, j'aimerais pas, c'est un gros match. Non, mais après, attendez, on dit les termes. On dit les termes. Pour moi, c'est vraiment intéressant parce qu'un gars, par exemple, on voit la France qui joue la Tunisie. Clairement, pour eux, ils ont montré au monde que pour eux, ce n'était pas un gros match. Pourtant, c'est un match de Coupe du Monde, c'est un match quand même qui est retransmis, c'est un match international et quand tu fais tourner de la sorte, tu vois, et ça l'est devenu pour la Tunisie. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais la Tunisie, à mon avis, bon, ils jouaient ici leur qualif, mais à mon avis, ils ont vu Mbappé n'était pas là, Griezmann, Rabiot, enfin, Loris, les Cerdes de Mananda, ils sont arrivés entre les poteaux, tu vois, ils se sont dit, ah, nous, il y a un moyen en fait, on peut gagner ce match, même si on ne se ratifie pas, on sait que c'est un match qu'on peut gagner, on va jouer vraiment avec une grande motivation donc pour eux, c'est devenu, c'était déjà un grand match, un gros match, il est devenu encore plus gros, je pense, dans la motivation. Est-ce que, quand on parle de grands matchs ou de gros matchs ou de matchs importants, est-ce que, vous en avez parlé individuellement, bien sûr, que chacun a sa vision, mais est-ce que ton statut, ton statut aujourd'hui dans ton club, en tant que joueur, et vous, vos statuts que vous avez eus, qu'on a tous eus à un moment donné, quels qu'ils soient, remplaçants, titulaires, jeunes, comme tu as dit, quand tu as touché un peu ça, mais je veux qu'on appuie un peu dessus, est-ce qu'en fonction de ton statut, les matchs, ils sont de plus en plus importants, il y a des matchs qui sont plus gros qu'un autre, et comment vous avez vraiment, vraiment attaqué ces gros matchs, parce que comme vous avez dit, ouais, demain, tu joues, je ne sais pas, on parle du championnat français, tu vas jouer au parc, tu joues le, au-delà de jouer au parc, tu joues le PSG, ce n'est pas pareil quand tu joues le PSG, quand tu sors du centre, tu sors du centre, tu es un petit jeune, en fait, qu'est-ce qui fait que ça devient un gros match ? Qu'est-ce qui va faire que c'est un gros match dans la tête, et après, dans vos têtes individuellement, et comme tu as dit, Ricky, tu as touché sur, tu as parlé de ça, dans la tête du club ou de la sélection, parce que, tu as dit que, selon, si je reprends tes termes, pour la France, ce n'est même pas pour les joueurs qui ont joué, tu n'as pas parlé des joueurs, pour la France, vu qu'ils ont fait tourner, pour l'équipe, ce n'était pas un gros match. Est-ce que, quand pour l'équipe, ce n'est pas un gros match, ça peut devenir un gros match individuel, individuellement, tu vois ? Et en fait, c'est ça que je voudrais qu'on discute, qu'on partage avec nos auditeurs, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes en fin de carrière, on est tous en fin de carrière, moi, j'ai fini. Comment ça a évolué votre vision du gros match ? Comment vous les avez gérés ? Et pourquoi c'était un gros match pour vous ? Donner des exemples concrets, moi, je peux vous en donner aussi, tu vois ? Le jour où j'ai commencé, on va dire, aller en Angleterre, mon premier match en Angleterre, j'étais à l'Emirates. Je suis sur le banc, c'était un, pour moi, c'est un gros match parce que c'est la première fois, officiellement, qu'avec Newcastle, je vais jouer un match. Et je sais que je suis sur le banc. Et en plus, c'est à l'Emirates Stadium. Donc franchement, avec tout ce que ça représente, Arsene Wenger sur le banc, tout ce que tu veux, ça devient un match, tu vois, c'est Arsenal déjà, mais c'est mon premier match en Angleterre. Et je suis sur le banc. Est-ce que j'ai une pression ? Pas du tout, je suis sur le banc. Je ne pense même pas que je vais rentrer. Mais c'est un grand match de manière, c'est symbolique, c'est un grand match, c'est un gros match. Et là, après, je suis amené à rentrer. Il y a un blessé, je suis amené à rentrer. Je crois que, tu vois, les battements de mon cœur, ils ont fait fois 100. Ils ont fait fois 100. Et là, c'est devenu un très gros match à pression parce que je suis amené à rentrer. Je suis amené à rentrer et on me dit, tu rentres arrière-gauche en plus, arrière-gauche. Après, j'ai fait que défendre. Je ne voulais pas jouer et j'étais crispé. J'étais crispé, je ne faisais que défendre jusqu'à moi. Je suis arrivé à la mi-temps, on m'a redonné confiance, on m'a dit, fais ce que tu sais faire, joue ton ballon. On perdait déjà en plus, donc c'était plus facile. Et là, j'ai joué. Mais tu vois, c'est devenu un gros match. Enfin, c'est devenu un gros match de manière différente en fonction de mon statut. Déjà, de mon statut, je suis arrivé, nouveau joueur, de remplaçant, un peu relax. Et là, d'un coup, d'un seul. Et moi, après, je vous parlerai de quand j'étais petit, mais d'abord, je vais vous écouter par rapport à ça, à cette notion de gros match ou de grand match, comment ça devient par rapport à votre statut. Non, mais c'est intéressant qu'il dise ça parce que je ne sais pas si vous vous rappelez quand on a parlé de mes premiers pas à Chartres, justement, avec la N2. Qu'est-ce que je vous ai dit quand je vous ai dit que je partais jouer contre le Racing ? T'as dit gros match. J'avais dit quoi ? J'avais dit gros match. J'ai dit, j'ai l'impression que je suis en train de préparer le match contre la Juve. Tu vois ? C'est ça, en fait, la son de gros match. C'est la portée, en fait, un peu symbolique. Les premières sont sur des gros matchs de toute façon qu'il arrive. on se souvient tous de nos premières. Notre première titularisation, notre première rentrée, notre premier match en pro, je pense que ça a été un gros match en soi. On ne l'oublie pas. Donc, c'est pareil, c'est ça, en fait. C'est l'importance que tu attaches au match et la motivation qui va avec, en fait, c'est ça. Après, pour continuer sur notre réflexion, maintenant, nous, qu'on a pris de l'âge, je pense qu'on prend de plus en plus conscience de l'importance des matchs, en fait. Parce que quand on est jeune, on se dit, bon, c'est un match de plus, un match de moins, je suis moins bien. Il y a des matchs, qu'on le veut ou non, qu'on passe par-dessus la jambe, on est moins performant, mais, vas-y, on n'en fait pas tout un foin parce que, voilà, on est moins conscient, on est plus inconscient. Alors, quand on prend de l'âge, surtout quand on arrive en fin de carrière, on se rend compte que tous les matchs qu'on joue, c'est une opportunité vraiment de montrer des choses. En fait, on a conscience de l'importance du match. Donc, on a de plus en plus de gros matchs. Enfin, moi, personnellement, maintenant, en prenant de l'âge, j'ai préparé mes matchs de manière très consensueuse et je ne faisais plus la distinction entre un gros match dans le sens, dans le sens, on va dire, normal du terme, si je peux le dire grossièrement, le fait de jouer au parc ou de jouer dans un stade moins huppé, pour moi, j'avais la même motivation, la même envie, en fait. Donc, après, il n'y avait plus de notion de gros matchs, plus gros matchs. Tous les matchs, c'était important pour moi, après. Donc, aujourd'hui, tu vas me dire que quand tu es parti, je me rappelle que tu étais encore à la Regina, tu étais en début de saison et que vous êtes parti contre les Bouchers du coin, là. Tu te rappelles ? Les Boulangers, pardon. C'était les Boulangers. Les Boulangers du coin, c'était le même match, le même gros match. Il y a ton frère qui m'appelle. Regarde, c'est ton frère qui m'appelle, Julien. Lequel ? Le mien ou le sien ? Le tien, le tien, le tien. Ah ouais ? Ouais. C'est ton frère qui vient de m'appeler, là, tout de suite. C'est pour ça que ça a bugué un peu. Donc, ouais, tu penses que... Donc, c'est la même chose. Tu as préparé les matchs de la même manière. Après, si on remet dans le contexte de l'époque, je te dis ouais. Non, mais c'est une question. C'est une question. Ah oui, oui, mais clairement, parce que moi, à la Reddina, vous vous rappelez de ma situation, j'étais blessé, j'étais en train de fighter pour revenir, pour avoir ma place dans l'effectif, tout ça. Donc, j'ai préparé mon match contre les Boulangers de Calabre, là, mais comme never. J'ai marqué mon but et tout. J'ai marqué un but à la Zlatane et tout. Je vous l'ai dit, non ? Je vous l'ai dit, mais on ne l'a pas vu parce que ta perception des choses et ce qui se passe vraiment, excuse-nous de la remettre un peu en doute. Je ne pense pas que c'était télévisé contre les Boulangers de la Calabre, tu vois. Non, non, ce n'était pas télévisé, mais je l'ai vu sur Instagram. Je l'ai vu, je l'ai vu. Je suis allé s'en aipé notre gars. C'était pas mal. Alors, c'était pas mal, mais j'avais l'impression qu'il jouait avec des montres de secs. La taille, laisse tomber. est-ce que le but ? Non, le but, il était Zlatanes ou pas ? Il était Zlatanes, Criki, de ouf. Voilà, merci. Merci, Zlatanes, d'accord. Non, mais voilà, après, en fait, encore une fois, moi, je me répète un peu, mais voilà, tout dépend du contexte, du moment. Donc, ton statut. Voilà, dans le statut, ça, et la motivation que tu t'engages pour le match qui arrive, en fait. Et là, moi, à l'heure actuelle, qui suis un châtre en N2, mais qui suis un des plus expérimentés, le plus âgé, tout ça. Voilà, et même moi, j'ai beaucoup de choses à prouver envers moi-même. Tous les matchs que je prépare avec eux-là, franchement, je prépare que des gros matchs. Que des gros matchs. Je me mets en mode pour être performant le week-end, en fait. Mais la vérité, c'est ça, vas-y. Pour être performant, il faut dire, il faut prendre, pour acquis, aucun des matchs qu'on nous offre. Tu vois, aucun des matchs qu'on te donne la chance de jouer, à partir du moment où toi, tu t'engages à représenter une équipe, un club, en fait, tu ne devrais pas prendre à la légère des matchs. Après, comme tu as dit, il y a des circonstances. Quand tu enchaînes trois matchs dans la semaine et que tu te retrouves à jouer les trois matchs, que tu es KO, tu penses limite plus à survivre le match que d'être extrêmement performant comme quand tu as une semaine d'entraînement complète que tu es frais, tu as pu vraiment te préparer. Donc là, on va dire qu'il y a un côté où avec le temps, tu apprends à gérer, mais dans ta motivation, et dans ton langage corporel et dans ce que tu rejaillis, enfin, ce qui rejaillit de toi sur tes coéquipiers, tu montres que tu ne vas pas baisser le pied, mais au fond, tu sais que tu es là pour un peu survivre quelque part, surtout vous sur le champ où le côté répétition des efforts, à un moment donné, ton corps, il ne peut enchaîner qu'un certain nombre de matchs au niveau d'intensité. Le truc, c'est que, tu vois, un truc qui m'a été très précieux dans ma carrière, c'est que j'ai tellement galéré à jouer des matchs au début de ma carrière qu'ensuite, quand j'ai commencé à jouer beaucoup plus, j'en ai vraiment pris zéro pour acquis. C'est-à-dire que même les matchs de Coupe de France qu'on te donnait, les matchs, même quand j'étais titulaire et qu'on me faisait jouer la Coupe de France, il y en a plein qui m'aiment être un peu reposé dans les tours bourbiers. Tu sais, les tours où tu vas jouer à Saint-Priest, contre des bonnes équipes sur des terrains un peu compliqués, tu vas jouer Lyon-la-Duchard, Angoulême, Chamalière, les Herbiers. Respect les finalistes de Coupe de France, toi aussi. Ils nous ont sortis forts. Ils nous ont sortis forts. Ce que je veux te dire par là, c'est que tout le monde le prend comme il veut, mais à la fin, comme tu as dit Ricky, même à Chartres, tu n'en prends plus un pour acquis. Ça veut dire que tu te dis, plus ça avance, plus tu te dis, j'ai envie de performer d'une part pour toi, j'ai envie d'être un bon exemple pour tes coéquipiers et j'ai envie de gagner et de créer du beau jeu pour que fin des fins, le plaisir que tu as à gagner en équipe, à faire des bonnes performances en équipe, en fait, c'est ce qui fait que tu continues, peu importe le niveau. Mais c'est vrai que pour en revenir au thème, Seb, il y a des matchs de foot, un match, pas aujourd'hui parce que c'est la Coupe du Monde, c'est un mauvais exemple, mais des matchs à la mi-mars où tu auras dans le même match un mec qui fait son 300e match en pro donc qui va quand même être quelqu'un de chevronné et qui en aura vu des matchs. Tu auras peut-être un jeune qui fait son premier match en pro pour qui c'est une montagne où il se dit, tu sais quoi, l'issue de ce match, ça va peut-être faire que je vais jouer le prochain ou je vais rentrer le prochain mais je vais devenir quelqu'un de crédible aux yeux de mon coach et tu as un mec qui, ça se trouve, va être remis dans l'équipe après avoir sauté pendant deux mois et il va se dire, moi aussi, c'est le match où il faut que je saisisse ma chance pour exister, tu vois ? Et de l'autre côté, tu as un titulaire qui ne sait peut-être pas qui prend le match à la légère et qui va sauter, tu vois ? C'est un truc où ouais, c'est très vrai l'osmose dans une équipe ou en tout cas l'aspect psychologique il n'est pas forcément le même au cours d'une saison mais par contre, il y a un autre truc qui est très vrai pour l'avoir vécu, c'est que quand tu t'approches de la fin de saison que tu as des objectifs à aller chercher et surtout quand tu gagnes, c'est surtout quand tu es dans une spirale de montée. Là, l'intérêt individuel, il existe même plus, tu as souvent un groupe qui avance d'une traite et que le mec qui joue ou le mec qui ne joue pas, tu as rarement des blessés, tu as rarement des mecs blessés, tu as rarement des petits bobos et souvent tout le monde est disponible. Et c'est ça vraiment, je pense, l'état de flow, l'état où tu te sens le mieux en tant que footballeur, c'est quand tu vis ces moments-là que tu as 25 soldats, tous acquis à la même cause d'un club et qu'après, et que le côté individuel, l'intérêt individuel est même, l'issue individuelle du match n'intéresse personne parce que tu vas chercher un truc en tant que groupe mais ça, c'est valable pour 5-6 équipes. Les équipes qui descendent, c'est le contraire. Les équipes qui descendent, il y a toujours plus de blessés que prévu, il y a toujours des trucs qui viennent s'ajouter. Donc la notion, la notion, vas-y. Excuse-moi. Vas-y, vas-y, vas-y. Comment tu le soulignes, ça veut dire qu'en fait, tu as deux genres de gros matchs. Tu as le gros match qui va te galvaniser, qui va porter l'équipe, qui va être vraiment, tu vois, qui va être vraiment beau, tout ça, et que tu vas voir que tu vas sentir ton équipe vraiment sentir pousser des ailes. Tu as aussi le gros match qui est important en soi, mais qui peut te plomber une équipe, en fait, qui peut te mettre une pression. L'équipe qui joue la montée comme l'équipe qui joue la descente. Moi, je me rappelle. Moi, c'est pareil. J'ai connu des moments où j'ai joué la montée avec Nantes. Et aussi avec Nantes, la saison d'après, c'est une saison où j'ai connu la descente. Que tu joues la montée ou que tu joues la descente, les dix derniers matchs, ouais, c'est dix gros matchs, c'est dix finales. Dix finales. Mais comment tu nous apprends ? Il y a toujours le président qui arrive. Les gars, si on atteint cet objectif, il y a six à cinq en prime. Toujours. Voilà, ouais, ça, t'inquiète pas, ça, je l'ai bien connu. Ce sont en Turquie, en Grèce, avec Nantes, Ajaxi aussi. Et c'est là que tu vois que des gros matchs, en fait, on en a beaucoup joué, en fait, des gros matchs. Avec un grand G, des gros matchs de par leur importance, tout ça. Mais après, c'est comment tu gères ces gros matchs ? C'est ça, la question. Et c'est là que je veux les accassements de Baby Bass. Non, mais déjà, je vais répondre. Mais maintenant, ça veut dire, si je vous écoute bien, un gros match, ça va dépendre de l'excitation qu'on va créer derrière. Comme tu as dit, les présidents, il vient, le président, il vient, il y en a dix finales. À la base, dans la tête de certains, ce n'était pas des gros matchs. Et ça devient des gros matchs. Pourquoi ? Parce qu'il y a un élément déclencheur. C'est-à-dire de toi-même, de nous-mêmes, en tant que joueurs, est-ce qu'on a réellement besoin d'un élément extérieur pour venir nous, je ne sais pas, nous matrixer comme quoi c'est un gros match ? Si demain, tu viens, tu t'entraînes comme tu t'entraînes, je ne sais pas, ou en ce moment, ton statut, je reviens sur le statut, ton statut fait en sorte que tu es assez à l'aise, tu vois, tu peux même t'endormir un peu sur tes lauriers et que là, je ne sais pas, tu es au repos, tu vas te reposer, tu te permets de te reposer, tu vois, vas-y, tranquille, là, on fait tourner et tu vois celui qui joue à ta place, qui carbure, qui fait un match de ouf, est-ce que le match d'après, ça devient un gros match ? Ce que je veux dire, c'est que, comme tu as dit Quentin, c'est juste pour un peu, pour un peu élaguer, tu vois, aller plus loin dans ce que tu disais, c'est que le gros match, il est déclenché par différents facteurs, la blessure, le statut, tu t'imagines, il y a des mecs, tu es à l'aise, mais le mec qui joue à ta place, enfin, à ta place, même pas, dans une rotation, il peut faire, c'est lui-même qui peut faire en sorte que le match d'après, dans ta tête, ça devienne un gros match, tu vois ? Et donc, c'est ça que moi, je voulais un peu qu'on débriefe un peu sur le fait qu'est-ce qu'il a fait dans vos vies ? Parce que moi, je me rappelle quand j'étais petit, par exemple, étant fan du PSG, étant fan du PSG de ouf et étant dans un club fiole du PSG, à chaque fois que je jouais le PSG, j'étais tétanisé. Gros match. On était petit, j'étais petit, avant même de rentrer à Clairefontaine, c'est-à-dire que tous les matchs avant tout ça, on allait en tournoi à la halte, carpentier, foot en salle, etc. mais dès que je jouais le PSG, il y avait les Médicacem et tout cela, Thomas Gamiel, tout cela, tu vois. Je ne sais pas pourquoi j'étais, quand je te dis, la vue du maillot du PSG, les cuissons, tellement j'aimais le Paris, j'étais, et mon grand frère, c'était mon entraîneur, il voulait me défoncer. Quand je te dis, il voulait me défoncer, il voulait marbrer. Je me dis, mais tous les matchs, tu m'en claques, je ne sais pas ce que je joue à taquant, à l'époque, comme tout le monde. Pour préciser, très grand buteur. Mais il ne comprenait pas, et moi-même, je ne comprenais pas. C'était un match qui, pour moi, était tellement, je sais, tu vois, j'étais tétanisé. Donc, maintenant, fast forward, quand on arrive à un CFA, par exemple, parce que pour moi, la case CFA, c'est une case importante aussi, la case réserve. Combien de matchs en réserve, tu t'es dit, il y a l'entraîneur des pros qui vient, qui regarde, il y a l'entraîneur des pros qui vient, qui regarde, là, c'est le match qui va faire que la semaine prochaine, peut-être, je vais aller m'entraîner avec les pros. Tu vois, il y a en fait, cette notion de gros match, elle est amplifiée par, encore une fois, le sens que nous, on l'humait. Vous l'avez dit, mais je voulais juste que, parce qu'étant petit, que tu réfléchis, étant petit, même dans, je ne sais pas, dans ton quartier, il y a des grands à toi qui viennent voir, ça devient un gros match. Mais pourquoi on a besoin d'avoir ce sentiment de gros match ? Mais moi, en première ligue, par exemple, ce qui a fait en sorte que ma carrière, entre guillemets, est arrivée là où elle est arrivée, c'est parce que je ne me suis pas détaché de ce phénomène du gros match. j'avais toujours l'impression que c'était dans les gros matchs qu'il fallait briller. Les gros matchs, encore une fois, c'est les matchs avec les équipes qui brillent le plus, les noms qui brillent le plus. On est attaché au nom. On parle depuis tout à l'heure, on ne fait que répéter le Parc des Princes. On répète le parc, parce que dans ta tête, dans nos têtes, qui dit gros, dit performance, t'associe direct le parc. T'associe direct, on parle de la France, ou le Vélodrome, tu vois, pour nos auditeurs marseillais, ou le Geoffroy Guichard. Ce n'est pas la même chose comme tu dis quand tu vas, je ne sais pas, à Clermont, ou je ne veux pas dire d'autres clubs. Mais non, pourquoi ? C'est ça que moi, je veux que les gens comprennent, qu'on a toujours besoin d'un élément extérieur pour nous exciter. Et que j'ai vu... Non, c'est oui et non. Parce qu'en fait, dans ta réponse, et j'invite tout le monde à écouter notre précédent podcast où tu l'as mentionné, ou je ne sais pas si c'est celui de la semaine dernière ou celle d'avant encore où tu disais que tu jouais bien dans tous les gros matchs et dans les matchs contre les Wigan ou Stock City, voilà. Et tu disais que les contrats s'obtiennent dans les petits matchs. Mais en fait, c'est la psychologie du footballeur, c'est ce qui fait la différence de niveau entre les footballeurs d'un niveau presque similaire. C'est les mecs qui sont capables de faire de chaque match un gros match et les mecs qui choisissent et encore ceux qui choisissent sans faire exprès. Tu vois, il y a ceux pour qui c'est naturel de subir un match ou d'être galvanisé pendant un match. Il y en a d'autres qui se disent « Vas-y, fuck, là mon agent, il n'a pas de recruteur avec lui aujourd'hui ou il n'y a pas le président qui est venu au match ou quoi. » Les mecs n'arrivent pas à trouver la motivation interne. Mais en vrai de vrai, il faut faire de chaque match un gros match ou en tout cas se dire qu'il n'y a pas de petits matchs parce que comment est-ce que tu performes dans la continuité sur les gros matchs ? C'est en étant régulier globalement. Tu vois ce que je veux dire ? Ça peut tomber dessus sur une compétition, sur un truc comme on a parlé. Mais maintenant, si tu as envie d'être bon tout le temps, tu crois que Messi il se dit « Retafe, c'est un petit match et Real, c'est un gros match ? » Non. Non, vraiment pas. Et là, en fait, là où je te rejoins et c'est pour vraiment faire comprendre aux gens et on a des preuves vivantes qu'au final, là, depuis tout à l'heure, vous deux, vous mentionnez le fait que Ricky l'a dit « Ouais, quand mon agent il venait en Grèce, il savait qu'il venait avec des gens. » Toi, tu as dit « Oui, mon agent, il est là, il vient, il vient avec des gens. » Mais la majeure partie du temps, on ne sait pas qui nous regarde. C'est là où la psychologie du footballeur, elle est grave parce que là, au moment où tu sais que ton agent, déjà ton agent, s'il dit que je viens avec telle personne, moi, je trouve que déjà, ce n'est pas un bon mouvement. Non, ce n'est pas explicitement. Oui. Mais quand il vient, tu vois. Après, ce n'est pas forcément aussi. Voilà, pareil, je me fais des films des fois. Je me disais « Voilà, je sais que dans la tribune, il y aura un tel, un tel, un tel. » Donc, automatiquement, ça va devenir un grand match pour moi. C'est pour ça, en fait, ça devient amplifié quand on joue au parc ou quand on joue au Veldron parce que… Parce que tu sais qu'il y aura du monde là-bas. On a l'impression qu'on a dix fois plus. Voilà. Après, oui, par définition, tu as dix fois plus de personnes qui te regardent. Ça passe en printemps à la télé. Donc, forcément, l'événement fait que ça devient un grand match. Eh, regarde. Combien de fois, combien de fois, les gens, ils font des coupes de cheveux parce qu'ils passent sur canal. Quand ils vont jouer le samedi, il n'y a personne. Ils sont tous bien coiffés, frère, quand t'arrives le dimanche en prime time. Tu vois ce que je veux dire ? Gros match. Quand tu joues le samedi 14h, il n'y a pas de dégrade. Il n'y a pas de dégradé. Dimanche à 21h, c'est… Mais en vrai, Seb, tu as répondu à la question tout le long. Quand tu as dit « Tu ne sais pas qui regarde », c'est exactement pour ça que ça n'existe pas les petits matchs, dans le fond. Parce que pour de vrai, là, ce qu'on dit, on se rejoint tous, c'est naturel. Déjà, tu as peur de te faire rooster quand tu vas au Parc des Princes. Donc déjà, ta concentration, ta peur, elle fait que tu n'es plus concentré. Et donc du coup, généralement, plus tu es concentré, plus tu es performant. C'est une espèce de sécurité. On l'a tous connu ça. Les matchs où tu as le plus peur de te faire gifler, c'est souvent les matchs où tu joues le mieux. Tu vois, quand tu es vraiment prêt au combat. Quand je te parle, quand tu as une approche psychologique à peu près normale. Mais c'est exactement ça. En fait, tu ne sais pas qui regarde. Et à partir du moment où tu arrives à garder un niveau constant, d'être consistant dans tes performances, en fait, le petit match, il n'existe plus. Où il faut essayer de minimiser le nombre de moments où tu passes au travers d'un match. Pourquoi ? Parce que souvent, les gros matchs en fin d'année, tu as besoin de tout ce que tu as fait avant pour encore plus surfer. Pourquoi on pense qu'un match au Parc ou au Vélodrome ou à l'Emirates ? C'est parce que justement, il y a des gens qui te découvrent dans ces matchs. Mais les vrais professionnels, les vrais gens qui jugent et pas les gens avec qui nécessairement tu as des débats ou même les agents qui découvrent des joueurs sur un gros match comme ça. Les vrais scouts, les gens qui te suivent depuis 10-15 matchs comme ils font maintenant. C'est dans un plus petit match. C'est dans un match où nécessairement la motivation naturelle, elle est moins présente, qu'ils vont se dire là, il a été capable de porter son équipe. C'est peut-être là, comme tu l'as dit il y a deux semaines, c'est là que tu signes des contrats. Et ce n'est pas parce que tu es régulier aussi ou ça. C'est parce que tu es régulier en fait. C'est parce que tu es régulier et constant que finalement tu deviens fiable et c'est ça qui est attirant. Ce n'est pas le fait de faire des étincelles dans certains matchs et puis disparaître dans d'autres. Moi, c'est ce qui me rend fou avec la génération YouTube. De gens qui te mettent des résumés de leur saison sur YouTube. Tu es à trois minutes de dribble, de débordement, de ci, de ça. Au final, après, tu te penches sur le truc. Tu as 35 matchs titulaires, trois passes des, un but. Il est où le problème ? Mais tu sais que c'est trop marrant que tu dis ça parce que souvent, je suis sûr que ça vous arrive, il y a toujours des gens qui vous appellent, ils disent « Ouais, est-ce que tu peux m'aider ? » Genre en gros, j'ai un petit joueur, il est bien et ils t'envoient leurs limites, leurs vidéos. Je faisais le tri sur mon téléphone, j'en ai effacé trop bien. Ce n'est pas possible. Tu dois être connecté au Canada, tiens. Ouais, voilà. Et en fait, ils t'envoient les trucs et un jour, j'ai répondu à un mec, ils t'envoient les trucs ce n'est que des highlights. Et moi, vraiment dans le sens du podcast du jour, je me suis dit « Mais attends, donc tu ne m'envoies que les bons trucs. Donc, ça veut dire que le mec, il n'a pas de défaut. Il n'a pas de défaut. Et comme tu dis, tu parles des connaisseurs et j'aime bien ce terme des réels connaisseurs. Alors moi, je lui ai dit au mec « Tu sais quoi ? Envoie-moi son match ou envoie-moi un truc pas monté et je vais voir comment il réagit quand il perd le ballon. » Un match entre guillemets de merde, un match classique. Ce n'est pas un match à la télé, mais il a été filmé. Tu me montres-moi comment il réagit quand il perd le ballon parce que c'est censé être un joueur super technique, etc. Comment il réagit ? Donc là, tu vas savoir que si là, je vois qu'il fait le contre-effort directement et tout, il a tenté des trucs mais il perd le ballon. Là, je vais me dire « Ah oui, pour lui, en fait, il n'y a pas de petit match. Là, je vais me dire qu'il n'y a pas de petit match. Il est là, il est là. C'est une mentalité qui dégage et je pense vraiment que c'est ça. » Les deux exemples que vous avez dit par rapport au gros match et par rapport aussi aux erreurs, je parlais avec un scout mais il y a longtemps, il y a des années. Je parlais avec un scout et que j'avais croisé dans un vieux match. C'était un match de réserve, tout ça. Et je lui avais dit « Mais qu'est-ce qu'il fait là ? » Il me dit « Ouais, je suis venu observer tel et tel joueur. » Je lui dis « Mais à la base, lui, il joue en pro, tu vois ? Qu'est-ce que c'est une réserve pro ? » « Mais il joue en pro à la base ? » Il me dit « Non, non, non. » Moi, c'est le genre de joueur, je n'ai pas eu les voir quand le terrain il est bien taillé, bien coupé, tout ça, belle atmosphère. Non, non. Je veux les voir qu'ils sont en difficulté, voir comment ils réagissent. En fait, c'est là qu'il veut les voir. Et pareil, il me disait « Moi, quand je regarde le scout, tu vois, il y a les onglets « Passes longues », « Passes », « Frappes », « Passe clé », tout ça. » Il y a aussi un onglet « Perte de balle ». Il a dit « Moi, je veux dire que je vais perdre de balle. » Je regarde les erreurs qu'il fait, je regarde si les erreurs sont gommables, elles sont rattrapables, modifiables, tout ça, s'il peut les gommer. Et je regarde sa réaction, comme tu disais, sa réaction à la perte de balle. Il a dit « Et c'est là qu'on connaît le joueur. » Parce que c'est facile, tu ne mets que gelons, le mec, c'est Van Dyck ou c'est Zabialonzo. Même moi, j'ai ma compil de gelons, je dis « Ah ouais, j'ai un gelon de fou, frère. » Et quand je regarde mes gelons ratés, je me dis « Ah ouais, j'ai un pied cassé, frère. J'ai un pied carré. » Donc, c'est pour cela, c'est bien de voir les erreurs des autres. Et donc, comme tu l'as dit, il n'y a pas de petits matchs, en fait. Il n'y a pas de petits matchs parce que c'est tout ce roi, frère. Mais comment on se blague alors ? Tu vois, comment ça se fait qu'on se blague parce qu'il y a tellement de carrières ? Après, on en a déjà parlé. Mais maintenant, comment ça se fait qu'on est tant blagué par ce concept du gros match ? C'est-à-dire que depuis des années, depuis des années, depuis… Et c'est un truc, à croire, c'est intergénérationnel. Ce concept du gros match, moi, je pense qu'on est blagué parce que le système du football aussi nous a blagué parce que le système du football a fait en sorte que des contrats se signent sur des gros matchs. Tu vois, entre guillemets, sur des matchs les plus télévisés. Là, on a la Coupe du Monde. Je voudrais bien voir après la Coupe du Monde parce que c'est des gros matchs télévisés, c'est la Coupe du Monde. Combien de joueurs vont signer dans de nouveaux clubs basés sur leur performance de ces gros matchs ? J'aimerais bien ça. Bon, pour moi, tu vois, c'est un peu le système aussi du football qui fait qu'on aime ce qui brille. Le football aime ce qui brille. Il y a des joueurs, je suis désolé, ils ont fait un gros match, deux gros matchs, ils ont claqué contre telle équipe. Tu me parles. Toi, tu te rappelles, Ricky, tu avais dit pour ton cas et je ne pense pas que c'était le cas parce que la Roma, je ne pense pas qu'ils recrutent comme ça mais je ne pense pas qu'ils ont t'a recruté sur le match contre la Roma. Je n'espère pas que la Roma t'a recruté. ça a été déclencheur. Ça a été déclencheur parce que voilà, c'est là où les projecteurs ont été mis sûrement en fait. C'est seulement ça et Toulon pareil. Moi, pourquoi Arsenal ou Manchester, ils ont entendu Toulon pour dire « Oh là là, Fatih, il est bon ! » Alors, ils n'ont pas observé avant tout ça ou alors, comme tu l'as dit, c'est le côté un peu bling-bling, le côté médiatique qui attire en fait. C'est ça en fait. Maintenant, on est attiré par les gros matchs mais pas nous les footballeurs mais c'est plus du côté médiatique en fait. C'est ça. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Tout ce qui brille n'est pas d'or malheureusement. C'est ça. En fait, c'est quoi la vraie question ? C'est-ce que tu cherches vraiment le joueur qui va te faire évoluer dans l'équipe qui va être une plus-value ou est-ce que tu cherches la valeur marchonne, la valeur médiatique. C'est ça. Mais ça, on se passe à la... Tu le prends après la Côte du Monde de 2014, il fait une Côte du Monde de folie mais regarde où est-ce qu'il termine. Il a quel âge ? Il a 30 ans, sa carrière ça fait 4 ans qu'il termine. Tu parles de qui ? De Rames. Ah, Rames. Rames, ok. En 2014, il explose tout, il marque un but d'ontologie et c'est là qu'il part au Real, c'est là qu'il commence à monter mais Rames, c'est un super joueur, il n'y a rien à dire mais bon, on le voit depuis 4 ans, il n'a plus de carrière le gars. Donc, est-ce que tu le mets dans l'équipe parce que c'est une valeur médiatique en plus ou est-ce que c'est vraiment un joueur qui va t'apporter une plus-value sur le terrain ? Pas forcément mais c'est un mec qui a brillé lors du Biggest Stage. Mais maintenant, inverse le point de vue. Là, on se met du point de vue d'un dirigeant, de quelqu'un qui va faire signer d'un directeur sportif, peu importe. Mais maintenant, du point de vue du joueur, voilà, est-ce que toi, tu as envie d'être ce genre de joueur ? C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que toi, tu veux entre guillemets blaguer ton monde ? Super, il vaut mieux être bon en Coupe du Monde que moins bon. Mais en fait, au final, les clubs qui recrutent sur une bonne Coupe du Monde et qui ne t'ont pas vu avant, est-ce que finalement, même eux, ils ne t'exposent pas à un échec à la longue ? Tu vois ? Parce qu'en fait, ils te recrutent sur une étincelle. Peut-être qu'ils vont regarder les matchs précédents et dire, « Ah, ce n'était pas génial, mais vas-y, sur la Coupe du Monde, elle a été trop fort. » Il y a une espèce de hype autour de toi et tu te retrouves à aller dans un club qui ne te correspond pas, qui t'a recruté pour toutes les mauvaises raisons et au final, au final, tu deviens un joueur qui profite d'un système. Parce que là, tu parlais du système football, mais les clubs, ils essayent d'éviter les incertitudes. Et éviter les incertitudes, c'est avoir les joueurs les plus réguliers, les meilleurs, le plus grand nombre de matchs dans une année. Si tu regardes après Q, tu ne veux pas en vouloir à ce genre-là. Non, c'est ça. Mais à un moment donné, c'est un meilleur salaire, tout ça. C'est ça. Il n'y a pas de gérard. Non, non, non. Moi, par exemple, tu vois maintenant, il y a un Japonais, par exemple. Il pète tout maintenant. Il joue au Japon, il se fait recruter par Dortmund. Comme Kagawa à l'époque ou un truc comme ça, il va dire, « Ah, non, non, non. Moi, je pense que je mérite d'abord de partir. Non, non, non. C'est pas au lit. Je me fais une des deux. Ils savent bien sûr qu'on est d'accord. Mais ça, on te donne la main. Mais si en fait, la manière dont tu as eu, dont tu as tiré bénéfice de cette situation, elle te satisfait et tu n'en fais pas plus, que tu ne réalises pas que finalement, tu es une main tendue. Non, mais parce qu'après, c'est une mentalité. Le nombre de joueurs à qui ça marche comme ça et donc du coup, ils sont en difficulté dans le club après. Ça ne se passe pas. Le compte de fait s'arrête plus ou moins à l'arrivée au club ou deux, trois matchs. Tu ne donnes pas satisfaction. Les mecs, ils se disent quoi ? Ils disent j'attends le prochain championnat d'Europe, la prochaine Copa América, Coupe d'Asie pour refaire une étincelle et retomber dans un club dont je pense être digne du standard. Tu vois ? C'est un peu ça aussi de créer. En fait, tu obtiens un bon résultat de la mauvaise des manières et tu crois que c'est valable tout le reste du temps. Non. Si tu peux en profiter, super. Mais après, shift. Et toi-même en tant que joueur, tu aies l'humilité de te dire peut-être que les dirigeants, waouh, là c'est vraiment une opportunité de dingue. Qu'est-ce que je fais ? Je me prends pour un joueur de ce club qui est super à moi potentiellement où je me mets au niveau et j'élève moi-même mon niveau d'exigence, j'élève tout. Attends, le nombre de joueurs qui arrivent. Oh, on en a parlé il y a deux, trois semaines. Eden Hazard, il est arrivé au Real Madrid avec dix kilos en trop. Avec dix kilos en trop dans la Maison Blanche, le club la plus grande institution du monde. tu parles d'un exemple comme ça. Pourquoi un être humain, un joueur ou un être humain, il arrive à faire ça ? C'est parce qu'il s'en est toujours sorti d'une manière ou d'une autre. Et comme il y a des joueurs qui sur des gros matchs ont compris que c'était leur filon, ils ont compris que le système au final leur permettait ça, je ne sais pas, je vais te comparer ça avec ceux qui rentrent et qui veulent gratter des assédiques. Le système te permet malheureusement de t'en sortir, de passer entre les mains et du filet. D'avoir le bon résultat d'une mauvaise manière. Et tu crois que c'est une norme ? Pour toi ? Pour toi, ça devient une norme parce que tu n'aimes pas te faire mal, tu n'as pas cette capacité à te remettre en question ou à analyser ou à affronter ce qui pourrait être une vérité demain. Mais sur le moment présent, dans le besoin du moment, en fait, ça t'est offert. Il y a cette possibilité-là. Donc au final, c'est pour ça que je voulais arriver là. La mentalité du joueur et moi le premier, beaucoup de personnes qui sont passées par là, du gros match, c'est parce que tu as vu ce système qui était mis en place, qui a fonctionné pour d'autres, dans un moment de difficulté, tu vois, dans un moment de difficulté ou même de non-performance, tu dis, tu as toujours cette possibilité de contourner. On dit souvent, pour arriver au succès, prends pas les escalators, prends les escaliers, non ? C'est ça qu'on dit. Prends pas l'ascenseur, prends les escaliers. Prends pas l'ascenseur, prends les escaliers. Mais malheureusement, l'ascenseur, il est là. Il est à ta disposition. Si l'ascenseur n'était pas à ta disposition, s'il n'y avait pas eu autant de joueurs qui avaient capitalisé sur des, quote for quote, gros match, tu te dis, mais pourquoi lui et pas moi ? Et ça rend des gens un peu comme nous, on a été ou j'ai pu être à un moment donné, tu rentres dans une matrice où c'est compliqué maintenant de te, comment dire, de te dématrixer par rapport à ce truc de gros match. Et ça devient, tu capitalais sur tes gros matchs. Moi, je t'ai dit la vérité. Je pensais vraiment, à un moment donné, que j'étais programmé à exploser les gros matchs. Et même madame, madame, elle me disait à chaque fois, mais toi, pourquoi tu ne veux que les gros matchs ? Elle-même, elle me disait, mais tu, pourquoi tu es toujours excité, super excité que pour les gros matchs ? Je dis bien super excité. Je disais, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais il a fallu, il a fallu beaucoup de travail sur moi-même pour pouvoir, à un moment donné, réaliser que, frère, non, ce n'est pas le cas. Il ne faut même pas, c'est mauvais. Et ça joue contre toi parce que les connaisseurs connaissent. Ceux qui connaissent, connaissent vraiment. Et tu vas te demander pourquoi. Ceux qui connaissent sont en haut et ceux qui sont en haut sont avec des joueurs où ils savent, il n'y a pas de petit match. Ou alors, soit il n'y a pas de petit match, soit il n'y a pas de gros match. Parce que quand tu joues à Barcelone, tous les matchs, c'est des gros matchs. Comme tu l'as dit avant, on se répète encore, mais tu joues au Barça, tu joues au Real, tu joues au PSG. Tous les matchs que tu joues, OK, pour eux, ce n'est peut-être pas des gros matchs, mais ils l'abordent de manière comme un gros match. Ils font le taf. C'est-à-dire, ils vont jouer à Guingamp, c'est plein de fous. Ils vont jouer après au Vélodrome, c'est plein de fous. Après, ils vont jouer... En fait, partout, c'est un événement quand Paris se déplace. Donc, pour les gens qui sont en face du PSG, c'est un gros match de malade. Et donc, toi, tu dois être performant. Tu dois répondre par la performance, que tu sois à Guingamp, à Turin. OK, des fois, ils mettent moins d'entrain. Tu peux voir aussi dans leur comportement qu'ils mettent moins de motivation, tout ça. Mais ils arrivent à délivrer quand même malgré tout. Ils vont avoir un retard à l'allumage la majeure partie du temps parce qu'inconsciemment, c'est quand on va te faire rentrer dedans un petit peu. Et ça, j'ai envie de te dire, c'est encore ce qui fait défaut au PSG. Parce qu'eux, c'est fait partie de ces grands clubs qui font encore la distinction entre grand match, petit match. Voilà, c'est un petit match. Vas-y, on joue à bras le corps, on sait qu'on est trop fort, on va gagner même 3-0, c'est fini. Et dès qu'ils arrivent dans des vrais gros matchs, Champions League, 8h de finale, pour eux, il n'y a pas de petit match ou alors, il n'y a pas de gros match. Ça veut dire que pour eux, c'est un match de foot, il faut performer. Voilà, ils ont un standard, comme tu as dit, ils ont un standard qu'ils ont mis en place et qu'ils respectent en fait. Ça revient à ce que je dis. C'est là que c'est que le PSG doit progresser finalement. Tu vois, ma réflexion m'a fait dire que le PSG, ils sont encore dans ce problème-là, qu'ils ont encore ce problème de gros matchs, petits matchs. Arrête RMC, on n'est pas sur RMC. Il fallait dire un truc, c'est que si tu veux jouer et gagner les gros matchs, il n'y a pas de petits matchs. Basta. C'est ça. Si tu veux les jouer et les gagner. Pour conclure. Non. Il l'a fait. Non, attendez. On est en mode Coupe du Monde, les frères. Je vous amène un petit truc intéressant. Alors, parce qu'il faut aller à une revanche. Petit quiz, messieurs, messieurs, messieurs. Rapidement. Quelques petites questions. On part sur un quiz, là ? On part sur un quiz tout de suite, maintenant, tout de suite. Il te plaît, un quiz que sur le Sénégal parce que Ricky, je lui fais trop mal en ce moment. Non, franchement, tu lui fais du mal en ce moment. Hey, sur Twitter, je suis en train de chambrer les carrés, frère. Mais c'est marrant. Tu sais, il y a Ricky l'analyste sur Twitter et il y a Ricky le cynique. Il me tue. Il est en train de fracasser les Américains. Il me rentre dans la sauce gratuit. C'est super marrant. Bon, messieurs, question à choix multiples. D'accord. vous allez me dire, OK, non, enfin non, pas non, excusez-moi. Il y a plusieurs choix, c'est ça. Quand je dis choix multiples, c'est qu'il y a plusieurs réponses. Alors, parce que c'est en anglais, je vais la traduire. quel pays n'a jamais gagné la Coupe du Monde quand il recevait la Coupe du Monde ? Brésil, Allemagne, Italie. L'Allemagne, en 2006, ils ont perdu. Le Brésil n'a pas gagné chez eux. En 58. Et en 2014. T'as dit quoi, Ricky ? C'est quoi le dernier ? Ah, 58, pardon. Quel pays n'a jamais gagné le tournoi quand il recevait ? Mais il n'y a qu'une seule réponse. Je dis, il n'y a qu'une seule réponse. L'Allemagne, ils ont gagné en 78. Oh, arrêtez de me faire... Donnez-moi des réponses, vous êtes là. Qui dit quoi ? Brésil, Brésil, Brésil. tu dis quoi ? Moi, je dis l'Allemagne. 1-0. L'Allemagne, ils ont gagné chez eux. 1-0, Ricky. Contre les Pays-Bas, ils ont gagné. 1-0, Ricky, exactement. L'Allemagne a gagné en 74. Et l'Italie, en 1934, quand ils recevaient chez eux. Donc, 1-0, Ricky. Le Brésil a perdu en finale contre l'Uruguay. Ça va, ça va, ça va. Il était là, Ricky. Il était là. En péril, il est joué, frère. On dirait qu'on va forcément trouver un Brésilien dans ton arc généalogique à nationalité diverse. Alors, deuxième question, messieurs. Quel a été, who was the, ok, quel a été le premier manager, le premier manager to coach his team to victory. Ok. Quel a été le premier manager à entraîner son équipe, à amener son équipe à la victoire après avoir gagné la Coupe du Monde en tant que joueur ? Didier Deschamps ? Oui, il y a lui, il y a notre. Attends, quel a été le premier, j'ai dit, le premier manager à amener son équipe à la victoire après l'avoir gagné en tant que joueur ? T'as des propositions ? Non, je ne donne pas de propositions. Moi, je dirais Zagallo. Non, Zagallo. Zagallo, Didier Deschamps ? C'est bon, c'est votre dernier mot ? Non, moi, c'est mon dernier mot. Sinon, c'est un Brésilien. Franz Beckenbauer, 74-90. 90. Franz Beckenbauer. Dernière question, messieurs, parce qu'on va en faire trois. Alors, qui est le seul joueur anglais à avoir marqué dans trois Coupes du Monde World Cup Finals ? Dans trois finales de Coupes du Monde différentes ? Un anglais ? Who is the only England footballer to score in three different World Cup Finals ? Finals ? Je ne sais pas s'ils appellent. Ils sont dit la phase finale. Oui, ça doit être la phase finale. Je ne vais que te dire Gary Lineker. Gary Lineker. Gary Lineker. Sinon, c'est Bobby Charlton, mon pote. Je ne vais pas faire semblant. Genre, on 66. Quand il dit finale, je pense que c'est les phases finales. Oui, c'est les phases finales. dans trois Coupes du Monde. Moi, je l'ai. Moi, je l'ai vu son documentaire pendant un temps. Vas-y. Michael Owen. Non, c'est David Beckham. Point, point, point. Ce n'est pas Michael Owen ? Non, ce n'est pas Michael Owen. David Beckham. Il va contester. Michael Owen, il a marqué en groupe en 2006. Il a marqué en 98. Beckham, il a marqué en 2002. Beckham aussi. Beckham, 98, 2002, 2006. 2006. Oui. Ah, j'ai marqué. Owen, il a marqué après ses blessés en 2006. Elle a marqué en face de groupe. Tranquille, ça a gagné quand même, Ricky. Non, il a gagné, il a gagné. Un partout. Pourquoi un partout quand il n'a pas donné de bonnes réponses ? Beckham, j'ai eu tort. Non, j'ai eu tort. Non, il a eu tort. Mais station, Ricky ! Je suis content pour toi. C'est une petite victoire, je suis déçu, j'ai fait deux erreurs. Franchement, c'est une petite victoire de la part de Ricky Friandis. Franchement, petite victoire. Bon, messieurs, il est l'heure. On vous souhaite quoi pour cette semaine ? On vous souhaite quoi et qu'est-ce qui se passe ? Moi, il me faut beaucoup plus d'heures sur mon... Il me faut rajouter au moins 3-4 heures par jour entre... Samedi dernier, j'ai fait mon premier goalkeeper clinic. Ça, c'était marrant. Petit stage avec des enfants et tout. On a eu 20 gamins, il a fallu caper. On a fait la pub 5 jours avant. Voilà, c'est pour remercier le club. Tu sais, c'est un stage, goalkeeper clinic parce que c'était sur 3 heures. On a eu 20 gamins de 9 à 16 ans et tu sais quoi, j'avais une pression mais comme je n'avais pas dans les matchs. Genre, les petits, je m'imaginais qu'ils étaient dans l'attente. Je me dis, mais je vais te dépasser et tout et au final, à coup de grands sourires, franchement, j'ai eu un bon ami qui m'a bien aidé. C'était franchement super marrant. Donc ça, ça a pris pas mal de temps la semaine dernière et là, à 36 ans première, demain et après-demain, je vais faire le tour des installations, rencontrer les dirigeants, le staff d'un club qui veut me faire signer. Breaking news ! Breaking news ! Aïe ! Aïe ! Quand on parlait de on ne sait pas qui regarde, peut-être qu'on aura un exemple parfait. Donc la suite, peut-être au prochain épisode, on verra. Mais en tout cas, tu sais quoi, on va croquer dans ça parce que, dans ce petit événement, on va dire, parce que bon, c'est la première fois à 36 ans qu'on me dit, viens nous rendre visite, on veut faire le tour des installations et tout. Je vous dirai comment ça se passe, on va voir si j'ai un show à l'américaine. Au State ? Au State, ouais. Regarde, tu commences à faire le journaliste, ça y est. Tu commences à poser le journaliste. Non, non, c'est pour savoir, c'est pour visualiser, mais en plus, voilà, s'ils demandent de venir visiter les installations, ça va être quelque chose. Ah oui, visite médicale, on visite du stade, visite des installations. Ils m'ont envoyé un plan, tu sais, ma journée détaillée, Jack Bauer. Donc, en tout cas, c'est super carré. Je ne sais pas, il y en a pour qui, peut-être, ça arrive très souvent. Moi, c'est la première fois à 36 piges, donc déjà, tous les jeunes qui nous écoutent, jamais rien lâcher. On vit des nouvelles expériences tout le temps. Il y a un débit à tout, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge. Friandise, tu joues ce week-end ou pas ? Cette semaine, tu fais… On a un match contre Blois. Oui. La semaine dernière, je t'ai laissé au repos tranquille, tu connais… Retour du Qatar. Retour du Qatar, je n'avais pas mon quota d'entraînement et puis, tu sais, ça, c'est véridique. Comme je savais que je n'étais pas dans les meilleures dispositions pour faire un gros match, je ne voulais pas aller… Quand on a joué à Rennes la semaine dernière, je ne voulais pas aller à Rennes me disant vas-y, je vais jouer à l'expérience. Non, non, non. Je ne voulais pas te faire taffer surtout pour les petits jeunes, c'est tout. Aussi. Aussi. J'ai vu, c'était Rennes, c'est cette technique là-bas. Là-bas, ils ont la culture de la technique. Ça ne sent pas bon. On va rester tranquille. Ça ne sent pas bon. Non, mais voilà, le coach m'a préservé parce qu'en plus, bon, ils n'étaient pas trop en forme au niveau du classement et tout ça. Mais bon, il s'avère qu'ils ont fait un super match ce week-end. On a fait 2-2. On a raté un penalty à la fin. On a raté un penalty On a raté un penalty aux dernières minutes. Le coach, il était comme un fou apparemment. Bon, c'est comme ça, c'est à partir d'une saison. Et ce week-end, on joue à Blois. Donc là, ça va, on reprise des entraînements, semaine complète en espérant que ça va le faire. Il nous reste 2 matchs avant la trêve. Donc ça va, ça va. Et puis après, tu connais, on profite de la Coupe du Monde pour faire encore quelques interventions à gauche, à droite, soit avec RMC un peu à la radio ou sur plateau avec des chaînes africaines. Donc, c'est bien en prendre la bouteille. Encore une fois, on continue à explorer les pistes de l'après-carrière. Ok, ok, ok. Bon, cette semaine, le thème de la semaine, je vous annonce qu'on est lundi, c'est le leadership. Ah, le leadership. C'est pas, c'est pas l'argent ? Non, l'argent, c'était CEPZSMS de ce week-end. Non, le CEPZSMS. Je crois que ça prenait le pas sur la semaine. Non, parce qu'en fait, le CEPZSMS, il va un peu cuire là ce week-end. Les gens, ils ont regardé et on va reparler de l'argent peut-être dans deux, trois semaines, tu vois, je fais un peu en décalé pour que ça revienne dans la tête des gens. Et cette semaine, je sais pas, on m'a asségué un de, je sais pas comment dire ça, un auditeur, un follower qui m'a demandé, il m'a dit, est-ce que tu peux parler du leadership ? Il m'a dit, il m'a parlé du leadership. J'ai dit, avec grand plaisir. Avec grand plaisir, ça veut dire que on va essayer un peu d'explorer toutes les définitions du leadership, comment les gens sont à l'aise ou pas avec le leadership, que ce soit le leadership qu'eux, qui en fait pas subissent, mais qui suivent, on va dire, ou quels sont les différents types de leadership parce qu'il y a différents types de leadership et les gens, ils s'arrêtent beaucoup sur le gueulard, celui qui est, comment dire, Martin Luther King, le leader, tu vois ce que je veux dire. Donc, le leadership, je pense que c'est un sujet qui est pas mal. Je vais donner ma vision parce que elle est personnelle, mais j'attends souvent la vision des autres pour qu'on puisse avoir un débat assez ouvert, tu vois. Donc, voilà, et à part ça, on va continuer, on va continuer sur le Qatar, la Coupe du Monde, on continue, on est à la moitié, ouais, je pense un peu plus de la moitié, donc ça va un peu plus de la moitié. C'est le money time. Là, on commence à rentrer dans le money time et voilà. T'es là-bas jusqu'à la finale, donc ? Ah, je suis là-bas jusqu'à la finale. Quand on fait des choses, on va jusqu'au bout, au final, on va jusqu'au bout, comme ça, on va aimer. C'est ta vision du leadership, Seb. Ta vision du leadership, c'est écouter ce que je dis ou d'aide, notre dictateur, ou c'est comment ? Moi, pas du tout. Alors, vraiment pas du tout. Ma vision du leadership, ça, c'est de la dictature. il y a une grande différence entre être un boss et être un leader, tu vois ? Pour moi, il y a une différence entre être un boss et un leader. Donc, le leader, pour moi, c'est celui qui lead by example, c'est celui qui se sacrifie même pour les autres, c'est lui qui montre l'exemple, c'est le leader. Après, il y a différents types de caractères, mais ma vision du leadership, elle est vraiment, vraiment très loin de la vision dictatoriale que certains de nos aînés ont pu avoir ou ont encore aujourd'hui parce que je pense que quand tu es quand tu es dictateur, ça cache beaucoup plus de faiblesse et de mal-être, tu vois, que ça montre des qualités. Donc, c'est juste... Et pour moi, celui... On a déjà parlé, dans un podcast ? Ouais, un peu, mais pour moi, tu vois, les gens qui sont dans le leadership, c'est pas du leadership déjà, mais ceux qui sont dans le dictat, selon moi, c'est un peu comme le chien qui aboie mais qui ne mord pas. Tu vois, c'est les tonneaux vides qui font le plus de bruit. Donc, au final, un réel leader, il n'a pas besoin de... Tu vois, il n'a pas besoin de faire du bruit. Comme il a dit Memphis à Charles Barkley, tu as vu ça ? Non. Yo ? En fait, j'ai vu... Not a bark, not a bark, voilà, parce que genre... Ben ouais, parce que Pierre Barkley il a dit ouais, les Hollandais, on va les manger, ils sont nuls, ok, les Brésiliens, les Français sont forts, mais les Hollandais, c'est bon, on va les terminer, on va les battre 2-0. Après, ils ont battu les Américains, après, il a puté Memphis. Ouais, en plus, même Joe Biden, il a écrit genre ouais, on va leur montrer ce que c'est le soccer et tout. Waouh. Ben voilà, arrêtez avec le soccer, les gars, rentrez chez nous avec le soccer. Ça m'énerve. En fait, tu vois, ils ont une vision. Ça, c'est pas tant la vision. Les caries, vous avez une vision, c'est pour ça que moi, ça m'énerve en fait. Moi, je kiffe tous les caries, en plus, il y a des joueurs, moi, je suis un fan de Moussa, du terrain, de Valence. Yunus Moussa. Entre autres, parce que j'aime beaucoup les joueurs des USA. J'aime beaucoup aussi. Frérot, ils ont trouvé une vision expansionniste. Frérot, tu marques, ils se callent soccer. Frérot, il n'y a que vous en poids pour l'Asie. En poids pour l'Asie. Il a dit, on va même en Guinée, là-bas, là. même, frérot. Tout le monde, on n'a pas de football. Ok, peut-être en Italie, on dit calcio, je ne sais pas pourquoi, ils sont fous. Et vous, vous dites soccer. Ah, il se calle soccer, il est soccer. Le soccer, il est à la maison, Ricky Dealer, on s'en fout. Le soccer, il est à la maison. Allez, je joue au soccer avec mes dames, là-bas, là. Je vous kiffe, les gars. Il est en pleine forme, Ricky. On enchaîne le prochain. On enchaîne direct, on est parti. C'est parti, bienvenue dans BN. Sincèrement. Par contre, Ricky, si on enchaîne, change de pull, frérot, parce que deux semaines, deux suites, ça va, mais pas trois. Ah, le bâtard. Est-ce que c'était le même ? Ah, le bâtard. Non, ce n'est pas le même. Vérifions, mais gros, le 100% pari. En tout cas, ce n'était pas la veste de costard du Qatar. Non, 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 ce n'était pas ça. Non, je n'ai pas su. Attends, je ne sais pas, on va vérifier. En tout cas, pour nous, on va vérifier. En fait, c'est en pyjama, c'est en t-shirt. Je me suis dit, bon, je vais mettre un pull que je mets rarement au podcast. Je l'ai vu, il était étendu, il était clean, tout ça, je l'ai vu. Non, mais pour ceux qui nous écoutent, vous ne pouvez pas savoir comment Ricky est habillé, mais pour ceux qui nous écoutent. ce n'était pas la semaine dernière, autant pour moi. C'était, voilà, il est très bien, tu es aussi cute. 2-0, 2-0 pour toi aujourd'hui. C'est un peu de Gary, lui. C'est un peu de Gary, que des fake news. Arrêtez les fake news, frère. Oh là là. Il est dans le show, dans le drama, il veut lancer, tu vois, il lance des punchlines qui l'ont l'écule. Hey, calme-toi, mon gars. La semaine prochaine, ne t'inquiète pas, tu vas même se passer, frère. Tu vas nous annoncer ta signature, ça va être carré, mon gars. Arrêtez-toi. On t'envoie des bonnes zones, mon gars. Qu'est-ce que tu as à faire ? Ramène ton train, frère. On va célébrer. Inchallah. Franchement, entre Nanar, Beber, la semaine dernière, et là, les fake news de Q, franchement, on est pas mal, les frères. Et Ricky qui allume les canaries, franchement, on n'est pas mal. En tout cas, avec leur soccer. Il a déjà eu le goût de soccer. On se verra en 2026, s'ils ont fait des progrès d'ici là. En tout cas, c'est sur ces belles paroles qu'on vous dit merci, merci beaucoup. Merci à la source.io. Comme d'habitude, big up, gros big up pour la main tendue, moyens techniques et audio mis à disposition. Big up, s'il vous plaît, suivez la G86 sur les réseaux, suivez BMC, on est ensemble. On arrive bientôt. Je vous dis breaking news, on arrive bientôt, on va faire un live. On va faire un live bientôt avec BMC. Donc, balancez vos sujets, balancez vos questions en amont et on sera en live and direct. On va vous tenir au courant, ça arrive et il y aura plein d'autres surprises parce qu'on voit que ça bouge et qu'il y a de l'engagement. Donc, on se dit qu'on ne va pas enregistrer, on sera en live and direct et vous pourrez nous cuire et on va pouvoir vous cuire. On va se cuire en direct, il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est la réunion de famille hebdomadaire, c'était BMC, ballon main-corps, comme disait M. Ravio. et j'avais envie de lui dire quand on l'a vu sur le banc de l'équipe de France. Ah oui, en effet, on l'a vu, il nous a salué mais il n'est pas venu, il a dit j'arrive, il nous a mis une feinte. Il a dit j'arrive, j'arrive, il nous a mis la feinte que vous avez mis à 150 personnes dans votre vie déjà. Et le reste, 150 personnes et le reste, frère, je n'ai pas de mentir. Donc, à un moment donné, il faut bien qu'on encaisse aussi. Donc voilà, mesdames et messieurs, beaucoup d'amour, c'était ballon main-corps, la réunion de famille, on a bien rigolé, il n'y a pas de gros match dans la vie, il n'y a pas de petits matchs, il n'y a pas de gros matchs, il faut juste être performant et j'espère que c'est ce qu'on a été pour vous aujourd'hui, performant, on se revoit la semaine prochaine pour le match de la semaine prochaine, on s'attrape, bonne semaine à vous, allez ciao, bye bye. One love guys.